Et d'un seul coup, lui et son copain et les deux filles sont partis. Et Muriel, il est venu, il me dit, Lucio, viens suivant chez moi et nettoie-moi de toute cette merde qui m'amène lui. Et il dit, mais tu ne sais pas qui c'est ? Non, c'est Corda, le photographe de Chez. Et c'est là que j'ai connu le Corda, le photographe de Chez. Alors, bon, j'étais content, j'étais content. L'autre jour, à la radio, il y a le journaliste, il m'a posé, on a parlé de ça, mais il m'a posé la question sur Action Directe. Il dit, bon, comment ça s'explique toute ta générosité, ce que tu as fait, mais comment ça s'explique que tu es contre le terrorisme ? Mais je vois ici, à un moment donné, que tu as subventionné Action Directe. J'ai dit, écoute, ça, beaucoup de monde, ils ont dit n'importe quoi. Ils ont dit que j'avais subventionné le Parti Socialiste, que j'avais subventionné tout le monde. Non. J'ai dit, c'est là que j'ai eu le réflexe par chance, je ne sais pas comment j'ai pu m'échapper. J'ai dit, tu sais, je ne suis pas le programme d'Action Directe, je ne suis pas d'accord, mais je les aime. Et si je peux les aider, je les aiderai. Comme je ne suis pas nationaliste, mais j'aime les Basques. Et je ne suis pas nationaliste de leur politique. Alors, il était bourgeois. Il m'a dit, il y a Madame Mitterrand qui est passée dimanche à la télévision. Qu'est-ce que tu penses de Madame Mitterrand ? Je l'ai vue, Madame Mitterrand, mais elle doit aller à l'école, la première dame de France. Parce qu'elle dit qu'il y a des conneries sur Cuba. Alors, j'ai reçu plusieurs coups de fil en disant que c'est inadmissible que j'insulte la première dame de France. Je l'ai insultée. Qu'elle aille à l'école, oui, parce qu'elle dit des conneries. Et c'est facile d'aller à Cuba et qu'on lui mette une dizaine de voitures pour la protéger et tout ce qu'elle veut. Ça, c'est facile. Bon, je suis à vous de demander ce que vous voulez. Je pense, je pense que je ne sais pas si on est capable d'être responsable. Mais je ne vois pas d'autre alternative. Je ne vois pas d'autre alternative. Quand je vois, par exemple, cette histoire des coopératives qu'on a abandonnées, cette histoire de l'anarco-sindicalisme, la responsabilité, l'autogestion, l'abolition du salariat, bon, la CGT, est-ce qu'elle est tombée dans les mains des politiques ? C'est fini. C'est fini. Je ne sais pas si nous, on est capable de vivre ces choses-là. Mais mobiliser les gens pour 10 centimes d'augmentation, ça ne mobilise pas grand-chose. Ce n'est pas ça qui va. Ce n'est pas ça. On se plaint qu'il n'y ait pas de syndicats qui soient à l'abandonne. Comment on peut être syndicaliste aujourd'hui pour réclamer des conneries ? Non, mais je le pense avec tout. Et là, on a besoin, je vous le dis avec tout mon cœur, avec tout mon cœur, on a besoin de ces idées-là. La France, elle a besoin, la preuve. Quand je parle, pour exemple, quand je dis tant qu'il y avait des anarches, on avait de l'espoir. Qu'il soit, pour exemple, depuis le martyr de Chicago, depuis le martyr de Chicago, la révolution soviétique, la commune de Paris, la révolution espagnole, on avait de l'espoir. La fondation de l'anarcho-sindicalisme, de la société, tout ce genre. On avait de l'espoir. Mais là, on n'a aucun espoir. On n'a aucun espoir. Et je me demande, je me demande, vous êtes là, enfin, vous êtes nombreux, je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative que lutter. C'est un bien pour tout le monde. C'est comme quand on lutte pour la liberté, qu'on soit des droites, qu'on soit des gausses, et les luttes sont nécessaires, ces luttes-là. Sans ça, on ne va nulle part. Moi, je vois, quand je vous disais, pour exemple, ça, c'est dans le domaine pécuniaire, quand je vois, pour exemple, la France, quand je suis venu en France, qu'elle avait 50 ans d'avance, et aujourd'hui, je vous disais au restaurant, la retraite que j'ai touchée ici, je serai, parce que j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup Paris. Quand je dis, pour exemple, qu'il y avait la moitié de l'argent que j'ai touchée ici, je vivrais mieux en Espagne. Mais j'aime ce pays. J'aime ce pays, j'aime Paris. Je ne sais pas ce qu'il a. C'est putain de Paris, c'est une espèce d'imant, d'imant. Tout le monde critique Paris, mais tout le monde voudrait y aller, oui. Enfin, c'est quelque chose, moi, j'adore. Et j'adore ce pays-là. Et c'est pour ça que je la critique. Alors, ces salopards d'anarchistes, il était question de faire 330 pages. Mais, comme ils voulaient me donner le prix, ni Dieu, ni maître, ils disent qu'ils sont coupés la moitié, parce que sans ça, ils n'avaient pas assez d'argent. Non, non, ça, c'est l'explication qu'ils me donnent. Ils ont donné ? Alors, comme ils sont plus intelligents que moi, alors ils me racontent n'importe quoi. Mais enfin, il faudra faire un autre bouquin, parce que, bon. Alors, en ce qui concerne, en ce qui concerne, là, bon, pendant des années, des années, là, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. La récompense, pour exemple, chez moi, dans la région où, parce que les Basques, ils se disent révolutionnaires, mais ils sont très, très catholiques, tous. Tous. Je rigole beaucoup avec eux, parce que, bon. J'ai hébergé beaucoup de monde, je pourrais vous raconter des anecdotes. Pour exemple, l'année dernière, l'année dernière, j'étais, il y a, le centre Paco-Ravan, il a été fait avec des réfugiés basques. C'est moi qui l'ai fait avec les réfugiés basques. La police, elle était en permanence, là, dans le centre Paco-Ravan, parce que Paco-Ravan, c'est un type de Saint-Sébastien. Et, bon, c'est pas la liberté. Non, non, non. Et là, le premier voyage que j'ai fait en Espagne, légal, ça a été, parce que, bon, il y avait les amis basques qui étaient tous réfugiés. On travaillait, puis on a téléphoné au ministre de l'Anterior espagnol, Mario Nandia. Mario Nandia, c'est un type du procès de Bourgogne, c'est lui qui envoie le grand, qui envoie avec le poigne. Alors, il a téléphoné en disant, je suis ici avec Antel, est-ce qu'il pourrait rentrer en Espagne ? Alors, elle, au barrio nouveau, qui est mal tourné aussi, socialiste, mais il a mal tourné. Alors, il a dit, bon, je m'engage à lui, à lui protéger l'entrée en Espagne et la sortie. Alors, je suis allé, j'ai pris le billet avec ma fille, Juliette, et on est allé à Barcelone. Mais dans l'avion, je lui ai dit à Juliette, bon, voilà, tous les adresses, quand on arrive à Barcelone, si je me fais arrêter, tout téléphone à n'importe qui. et elle, la fille, elle avait 10 ou 11 ans, tout intéressant, alors, elle a mis tout de suite dans la chaussure, alors, je lui ai donné un coup de poing, j'ai dit, imbécile, c'est là où ils vont regarder tout de suite. Alors, il dit, alors, il dit, bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait, alors où ? Alors, j'ai dit, dans le culot, enfin, dans le derrière, dans le derrière, bon, la membre, elle était, on est allé là-bas et c'est là que j'ai découvert la première réunion que j'ai participé là-bas, c'était chez moi, alors, c'était à la sacristie, à la sacristie, il y avait une table énorme, il y avait, il y avait, bon, les caciques, comme d'habitude, les caciques des basques, de tous, et il y a des membres qui leur ont demandé, mais comment vous pouvez parler de démocratie, alors qu'à Saint-Estevan, il y a eu trois morts dans les Pyrénées, alors, ils les sont coupés, ils disent, non, descend, on ne peut pas parler, la garde civile, elle était, avec les tricorniaux, avec les fossiles, enfin, on aurait dit, enfin, un film de Bouñuel, c'était, c'était, c'était incroyable, alors c'est là, le premier voyage que j'ai fait en Espagne, légal, légal, et bon, ça s'est bien passé, ensuite, on m'a protégé, on m'a protégé, parce que, bon, là, ces années, et toutes ces années-là, il y a deux ans, pour exemple, on est allé chanter à la Santé, on est allé chanter à la Santé, et, tout de suite, c'était 13 heures, alors, il y avait Dominique Grange, il y avait, au resté, il y avait tout, on était une vingtaine, et d'un seul coup, on nous cercle, la police, avec les voitures, et ils disent, bon, il faut aller par là, et j'étais vexé, parce que la commissaire, qui commandait tous ces flics, elle parle espagnol, bien mieux que moi, putain, alors, j'étais vexé, mais en passant, devant la Ligue des droits de l'homme, je dis, mais vous voyez, enfin, la plaque qui est là, c'est le président Mitterrand, et il y a mon nom, enfin, le nom de mon entreprise, parce que c'est moi, elle ne croyait pas, je dis, si, c'est moi qui ai restauré la Ligue des droits de l'homme, alors, une autre fois, la nuit, on va chanter à la santé, et c'est pareil, alors, le commissaire, il dit, bon, qui est le responsable ici, alors, on dit, tous, alors, non, non, il faut un responsable, alors, je dis, bon, c'est moi, alors, il m'amène, et alors, je suis entouré d'un quarantaine de flics, et, il dit, vous savez que vous n'avez pas le droit de chanter, pourquoi on n'a pas le droit de chanter, on vient pour chanter, ces pauvres gens qui sont là, si on peut, alors, il dit, oui, mais vous les excitez, bon, ils s'excitent, mais ça leur plaît, puisqu'ils nous applaudissent, j'ai dit, puis en plus, vous savez, les chansons qu'on chante, c'est les chansons qu'on devrait leur apprendre à nos enfants, dans tous les lycées, dans toutes les facultés, ce sont les chansons de la commune de Paris, c'est des poèmes, alors, les flics, ils étaient bien contents quand même, le commissaire, ça l'a merdé, enfin, des anecdotes comme ça, une autre fois, là, ils m'ont arrêté, j'étais tout seul en temps décollé, des affiches, et voilà, deux voitures, il y a une femme, la commissaire, vous avez une autorisation pour coller ? Non, madame, vous avez les papiers ? Non, madame, alors, ils me connaissaient, j'ai dit, mais je suis le responsable du local, l'espace Louis Michel, oui, oui, on vous connaît, il me dit, vous savez, ces gens-là que vous collez, c'est des gens, ils ont tué plusieurs de nos collègues, ils me disent, parce que c'était, c'était sur Nathalie, et c'était sur, bon, alors, je lui réponds, est-ce que vous croyez que je suis d'accord ? Je ne suis pas d'accord, mais je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, elle est en train de mourir, si elle se trouve cette semaine, ou la semaine prochaine, elle va mourir, elle va mourir, Alors, alors, je lui ai dit, est-ce que vous croyez que, je ne suis pas d'accord à tous les qui que ce soit, mais cette fille, elle est à l'hôpital, elle a été opérée, elle est attachée des pieds de main, et ça, parce qu'on apprend quand même, on apprend, on apprend, et là, c'est l'école, c'est ce que j'ai dit, tous ces politicards qui ne racontent rien, est-ce que je vous raconte, je le raconte plus ou moins bien, parce que j'ai l'habitude, vous voyez, c'est comme les politicards, les politicards, ils racontent la même chose, je vais vous raconter une fois, il y a le maire d'Aubervilliers, Jacques Rallit, il nous a invités à toutes les entreprises, de là-bas d'Aubervilliers, pour inaugurer une imprimerie, l'imprimerie Edgar, alors, premier rendez-vous à la mairie, alors, on arrive là-bas à la mairie, et d'un seul coup, il y a un responsable, il dit, le maire, il va vous en parler, alors, ils ont présenté le maire, Jacques Rallit, maire d'Aubervilliers, maire député d'Aubervilliers, maire député, ministre des cultures d'Aubervilliers, membre du bureau politique, du parti communiste, enfin bon, une liste comme ça, bon, il nous a fait un petit discours, très bien, bon, je ne connaissais pas beaucoup, et, alors, on dit, bon, alors, maintenant, on va à l'imprimerie Edgar, je vous en parlerai d'une autre chose, de réalité, parce qu'il s'est comporté bien une fois, alors, on va à l'imprimerie, et à l'imprimerie, pareil, il nous fait le même discours, et là, moi, j'avais été enthousiasmé, quand je l'ai entendu la première, mais après, bon, puis après, ils disent, ils disent, on va aller au centre administratif, on va aller casser la croûte, alors, on va au centre administratif, et il commence le même serment, maire d'Aubervilliers, maire député d'Aubervilliers, maire député ministre d'Aubervilliers, bon, enfin, tout le, alors, j'ai dit à quelqu'un, allez, on s'en va, c'est un casque-cuit, alors, et on est parti, mais un jour, il y a, je le dis dans le bouquin, il y a un type qui est mort, il avait fait 43 ans de prison, c'est un type qui était avec le groupe Manouchien, et quand il, il m'expliquait, Victor, bon, c'était pas un commandé, c'était un pacifiste, mais quand tu étais d'accord avec lui, c'était, comment vous, oui, c'est, ah là là là, si, alors, résultat, et il m'expliquait, parfois, il me disait, dans les histoires de Manouchien, il me disait, on était à quatre, parce que c'était des gosses, tous, il y avait des, c'était des gamins, si, lui, il avait 17 ans, ils étaient propres, ils étaient naïfs, il était, il avait 17 ans, c'est Victor là, et, il disait, on se mettait à quatre, pour faire un cocktail Molotov, et pour le lancer, c'est, c'est, et un jour, j'étais, j'étais pas bien, je suis allé chez le médecin, très tôt, et la secrétaire de chez nous, téléphone, il dit, le médecin, il me dit, il y a votre secrétaire à téléphoner, il faut que vous alliez voir Victor, alors, bon, parce qu'il va mourir ce soir, bon, alors, je vais le voir, là-bas, à Fontenay-sur-Bois, il vivait dans une communauté, qui s'appelle l'Amsonia, je ne sais pas si vous avez des bouquins de, c'est une communauté très, très importante, ils sont une imprimerie, ils sont beaucoup de choses, bon, ils font beaucoup, c'est tôt qu'ils ont fait, le bouquin, tous les, tous les, tous les courriers qui a fait Mario Jacob, qui a envoyé Mario Jacob, si, alors, donc, c'est des jeunes, très jeunes, ils étaient très jeunes, surtout à cette époque, alors, je vais, au lieu de rester avec le médecin, je vais le voir, et il me dit, Lucio, parce qu'il parlait comme ça, il faut que tu ailles voir, Ralit, et tu lui dis qu'il vienne me voir, bon, parce qu'il ne fallait pas lui contredire, il avait fait 43 ans de prison, je vous dis, et il avait 17 ans quand il est rentré, puis il est sorti pareil, comme aux 17 ans, donc, je vais à la mairie d'Auvervilliers, et les hôtesses, ils me disent, vous voulez quoi, je vais voir le maire, il dit, mais vous avez rendez-vous, je dis, non, je n'ai pas rendez-vous, mais il faut que je le voie, c'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a un ami, Victor, qui va mourir ce soir, alors, il dit, mais vous ne pouvez pas le voir, si vous n'avez pas rendez-vous, et on commence à se disputer, et d'un seul coup, il descend, Jacques Ralit, par les escaliers, et c'est quoi, alors je dis, écoutez, vous connaissez Victor, notre secrétaire vous a téléphoné hier déjà, il faut que vous alliez le voir, parce que ce soir, il va mourir, alors, mais j'ai mes rendez-vous, j'ai la voiture, j'ai dit, non, mais je n'ai pas besoin de votre voiture, il me dit, bon, résultat, il a tout abandonné, et il est allé le voir, alors, il lui a demandé un service, un grand service à Ralit, mais déjà, j'ai de la reconnaissance, je le dis dans le bouquin, parce qu'il est allé, il est allé le voir, et le soir, alors, à 5h, je vais voir Victor, je dis, alors, tu vas mourir ce soir, il dit, oui, oui, alors, tu t'avis bien, tu mets un costume, je n'avais jamais de cravate, il dit, tu mets ton costume, si tu en as, et une cravate, et tu viens avec une bouteille de champagne, alors, effectivement, alors, on s'est retrouvé à 6, avec 6 bouteilles de champagne, et alors, on était là, puis, dans un seul coup, il dit, maintenant, je ne veux pas mourir, tu n'essaies pas de mourir, c'était des jeunes, à la quarantaine ou cinquantaine de mômes, qu'il fallait, le jour de son enterrement, il fallait beaucoup de chansons, et du champagne surtout, alors, on est allé là-bas, bon, tous, ils sont partis, je suis resté, c'est-à-dire, on voit comment ça se passe, et les jeunes, ils sont partis, et moi, je suis rentré, le type qui s'en occupe, il dit, dans une heure et demie, ou deux heures, vous venez, je vous donnerai les cendres, ils sont partis, et moi, je suis resté à me reposer là-haut, et j'étais, je dis, putain, enfin, on aurait pu inventer quelque chose, je dis, je ne sais pas, je crois que les curés, les quantiques de curés, c'est mieux que ça, quand même, parce que bon, c'est tout, alors, bon, j'étais là, et d'un seul coup, au bout d'une heure, une heure et demie, j'entendais les chansons, les barricades, avec la ciao, il venait la quarantaine ou cinquante des mômes, avec toutes ces chansons, et du champagne, alors, l'employé là-bas, il était étonné d'entendre toutes ces chansons révolutionnaires, et j'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez ? Il dit, je ne pense rien, mais c'est comme ça, c'était un indien, alors, il nous remet les cendres, et qui c'est le chef ? Alors, j'ai dit, lui, Olivier, alors, il lui donne le coffre, et on va là-bas, vers l'endroit où il y a la verdure, pour répandre les cendres, et alors, il y a le coffre, et en bas, il y a une espèce de petite trompe, pour ouvrir, alors, il tirait, il tirait, il ne pouvait pas l'ouvrir, Olivier, il ne pouvait pas, c'est lui, un dégât de l'enconniac, alors, et d'un seul coup, il soulève comme ça, tous les cendres, et lui tombe sous la gueule, enfin, c'était, c'était, une autre fois, tu me parlais d'ici, de, de, le village, là, que tu habitais ton père, Montargis, alors, on avait un copain, il était astronome, je parle aussi dans le bouquin, alors, ses copains, il apprenait à piloter, mais il apprenait à piloter, avec un objectif, vraiment, et il s'est tué, lui, le moniteur, et il s'est tué à Montargis, on est allé le chercher, le père de ses copains, Arnaud Chastel, son père, c'était le grand spécialiste de la Renaissance, et, les articles qu'il faisait, professeur au Collège de France, les articles qu'il faisait dans le monde, c'était, 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 mais, il avait réussi à faire, de ses fils d'Arnaud, une éminence, il travaillait dans une particule du soleil, je ne sais pas, mais on était très, très amis, il est mort, et on est allé le chercher à Montargis, et on est venu à la porte d'Italie, pour l'enterrer, bon, on a mis le coffre dans le trou, et chacun a jeté des fleurs.